bonjour ici emmanuel marseille de la numérologie évolutive et aujourd'hui nous allons parler de la nouvelle lune du 26 décembre 2019 donc ça va pas être une vidéo consacrée à l'astrologie parce que je suis surtout numérologue même si j'ai des connaissances en astrologie je me je prétendrai pas interpréter un thème de nouvelle lune et de pleine lune par contre cette nouvelle lune en fait tombe en quelque sorte avec certains éléments spirituels et c'est de ça que je vais vous parler parce qu'en fait ça va se passer lors de la première nuit sainte donc je vais vous expliquer après en quoi ça consiste ça se passe aussi en même temps qu'une éclipse solaire donc ça a aussi une signification spirituelle et puis d'un point de vue de la numérologie comme la nouvelle lune c'est un nouveau départ un nouveau cycle on pourrait justement en étudiant la date de cette nouvelle lune c'est à dire le 26 décembre 2019 et bien essayer de la comprendre d'un point de vue numérologique c'est à dire que quand on additionne tous les nombres ça nous donne quelque sorte le chemin de vie de ce nouveau cycle lunaire quand on additionne le mois et le jour ça va donner la mission de ce nouveau cycle lunaire qui va être en apothéose au moment de la pleine lune et quand on fait des soustractions entre le jour le mois et l'année réduit à l'unité ça donne des défis donc ça nous montre quels sont les défis à relever durant ce cycle lunaire pour justement le vivre du mieux possible donc ça c'est le point de vue de la numérologie associé à ces données que je vais vous transmettre et bien il faudra bien sûr coupler si ça vous intéresse bien sûr et bien des données astrologiques mais là en fait sur youtube il ya pas mal d'astrologues qui justement étudie chaque nouvelle lune chaque telle lune chacun avec leur vision mais c'est toujours très intéressant de voir comme ça plusieurs approches façon à voir ce qui vous parle profondément les informations que là je vais vous donner en fait vous partager en fait avec cette vidéo c'est des informations vraiment universelle qui concernent tout le monde l'humanité donc il n'y a pas de points directement par rapport aux thèmes natal individuels qu'ils soient astrologiques ou numérologiques parce que justement la notion d'éclipse ou la notion de nuit sainte ou la notion de cycle lunaire et bien ça concerne l'humanité dans son ensemble voilà un petit peu ce dont on va parler en fait dans cette vidéo donc on va commencer par les nuits saintes donc qu'est ce qu'une nuit sainte ce qu'il faut savoir c'est que entre noël et l'épiphanie donc c'est à dire le 6 janvier en fait c'est entre la naissance de jésus et puis l'incarnation du christ dans le baptême dans le jour d'un le 6 janvier et bien il y a douze nuits saintes ces douze nuits saintes sont reliés aux douze signes du zodiaque voilà donc il est possible durant cette période entre noël et louer et le 6 janvier et bien d'être vraiment inspiré bien sûr ça décide de se préparer donc en guise de préparation ça veut dire qu'il faut en quelque sorte être déjà calme réceptif pas courir partout pas s'agiter dans tous les sens ça va vraiment à l'encontre de ce que nous raconte la société de consommation qui justement à noël c'est la fête des cadeaux à l'épiphanie en fait c'est la fête des galettes et puis le nouvel an bas en fait la saint sylvestre là on s'éclate à fond donc tout est fait en quelque sorte du point de vue de la société de consommation pour que justement l'être humain ne soit pas inspiré ou ne soit pas dans un bon état d'esprit pour recevoir justement des inspirations célestes durant ces douze nuits saintes si le sujet vous intéresse et il faut savoir que en fait voilà chaque année moi je médite sur les nuits saintes et ça peut être directement lié à des aspects de mon thème natal numérologique ou astrologique et ça peut être aussi en lien avec des projets ou voilà en lien avec l'humanité à vous après à savoir comment vous pouvez en fait étudier justement ces nuits saintes mais en tout cas je m'appuie sur un livre qui a été écrit par pierre lassalle qui s'appelle natura que vous trouvez aux éditions terre de lumière donc c'est un livre qui aborde justement toutes les fêtes sacrées tout au long de l'année et donc qui donne des préparations justement des sujets de réflexion ou à méditer qui sont vraiment très pertinents très intéressants ça fait aussi le lien bien sûr avec les quatre saisons et puis dans ce livre vous trouvez même des méthodes pour vous ancrer la terre pour vous décharger enfin bref pour pour avoir un contact avec la nature beaucoup plus conscient et respectueux donc c'est vraiment un livre très intéressant à lire et à voir dans sa bibliothèque donc là dedans vous avez donc les explications des nuits saintes donc là je vais juste aborder la nuit sainte en fait la première nuit sainte qui justement se passe pendant cette nouvelle lune du 26 décembre 2010 en fait une nuit sainte ça commence quand et bien la première nuit sainte va commencer le 25 décembre au soir lorsque le soleil se couche donc durant toute la nuit et bien on peut être inspiré et au réveil et bien on peut justement avoir des prises de conscience et il peut se passer des événements dans la journée qui vont nous mettre un petit peu nous montrer certaines priorités et donc si on arrive à faire des ponts comme ça entre cette première nuit sainte première nuit sainte qui est reliée au signe des poissons voilà et à l'humanité la deuxième nuit sainte m'a commencera en fait au fond le 26 au soir lorsque le soleil se couche jusqu'au 27 le matin et donc là cette deuxième nuit sainte sera reliée plutôt au signe du verso et puis aux anges ce qu'à chaque fois l'auteur justement et c'est intéressant parce qu'il aborde des choses de plusieurs manières donc chaque nuit sainte est reliée en fait à un signe du zodiaque a aussi une partie du corps en quelque sorte le poisson s'est relié aux pieds donc en fait ça peut aussi montrer se questionner sur ben que fait l'être humain sur la terre en quelque sorte parce que voilà la première nuit sainte est reliée à l'humanité donc c'est quelle est la mission de l'humanité par rapport à la terre aussi donc ça peut être aussi un sujet de réflexion et puis donc l'auteur justement pierre lassalle dans son livre il explique en fait que chaque nuit sainte et bien peut être relié aussi à une qualité d'entité spirituelle voilà sur lequel on peut se relier donc première nuit sainte ça touche l'humanité ça touche le signe des poissons et ça touche justement notre façon de penser donc la phrase à méditer on va dire c'est j'en plie ma pensée de vie spirituelle qu'est ce que ça veut dire donc c'est c'est un bon sujet de réflexion j'en plie ma pensée de vie spirituelle donc ça c'est on va dire le sujet d'études de méditation pour cette première nuit sainte donc dans l'idéal c'est bien de méditer on va dire le 25 au soir à la nuit tombée sur ça voilà seul ou en groupe après éventuellement d'échanger et puis le lendemain matin une fois qu'on se réveille et bien d'essayer de voir si on a des prises de conscience et durant la journée essayer de voir comment on peut vivre comment on peut appliquer en fait cette cette phrase j'en plie ma pensée de vie spirituelle comment on peut vivre aussi concrètement ça au sein de son existence voilà donc ça c'est vraiment intéressant et donc il ya comme ça une phrase pour chaque nuit sainte que je ne vous donnerai pas mais que vous trouvez dans le bouquin donc ça c'est vraiment l'aspect nuit sainte et donc comme vous pouvez ressentir peut-être c'est quelque chose de sacré et d'ailleurs les les gens qui sont très proches de la nature les paysans tout ça qui ont comme des traditions qui sont très attentifs en fait à ce qui se passe entre justement noël et l'épiphanie parce que en fait par rapport à la nature aux événements qui peuvent se passer ça donne en fait des indications sur ce qui va se passer l'année qui suit voilà ce qu'il faut savoir que chaque nuit sainte correspond à aussi un mois de l'année 2020 donc voilà la nuit sainte des poissons et bien correspond au mois de janvier voilà donc un notion comme ça de faire le pont donc par rapport à ce qu'on vit aussi individuellement ça peut aussi montrer peut-être et bien s'il va y avoir des moments forts durant cette année de 8 juin et dans quel mois en priorité bien sûr il y aura d'autres choses que ce qu'on peut percevoir pendant les nuits sainte mais ça nous donne déjà des indications d'où l'importance justement pendant ces nuits sainte et bien de vraiment noter nos rêves nos prises de conscience les discussions ou les sujets qui nous interpellent des idées qui nous traversent parce qu'en fait voilà ça ça peut nous donner des indications sur qu'est ce qu'il va être important de vivre et de comprendre en fait durant cette année 2020 donc ça c'est vraiment un point que je voulais vous partager voilà les nuits saintes de façon à ce que petit à petit c'est comme si tout notre être était passé en revue en quelque sorte donc si on est astrologue si on connaît bien son thème bien c'est comme si pour chaque nuit sainte on pouvait aussi faire le pont avec les planètes qui se trouvent dans chaque signe voilà ou des ou des aspects etc comme pour en quelque sorte percevoir d'autres aspects de notre thème natale en lien justement avec les signes du zodiac donc voilà le premier point que je souhaitais discuter avec vous le second point va concerner les éclipses parce qu'il se trouve que ces nuits saintes elles sont à cheval entre deux éclipses l'éclipse solaire du 26 décembre 2019 et l'éclipse lunaire le 10 janvier 2020 donc savoir que les éclipses d'un point du spirituel c'est pas quelque chose de positif donc il faut être vigilant donc avant d'aborder ce sujet sensible entre guillemets et bien je vais vous mettre dans le bas donc accrochez vous mais installez vous confortablement on va faire une petite séance de cinéma d'une minute et demie qui va vous permettre un peu de mieux comprendre en fait ce que je vais vous raconter c'est parti tout commença lorsque les grands anneaux furent forgé trois furent donnés aux elfes immortels les plus sages et les plus respectables de tous les êtres sept au seigneur nain grand mineur et sculpteur de la montagne et neuf neuf anneaux furent donnés à la race des hommes qui par dessus tout désirait le pouvoir car à travers ces anneaux furent transmises la force et la volonté de gouverner chaque race mais ils furent tous dupé car un autre anneau fut forgé sur les terres du mordor dans les flammes de la montagne du destin seront le seigneur des ténèbres forge en secret un maître anneau pour gouverner tous les autres dans cet anneau il déversa sa cruauté sa malveillance et sa volonté de dominer toute vie un anneau pour les gouverner tous l'une après l'autre les contrées libres de la terre du milieu tombèrent sous l'emprise de l'anneau mais il en fut certaine qui résistèrent l'ultime alliance des hommes et des elfes entra en guerre contre les armées du mordor et sur les versants de la montagne du destin ils se bâtirent pour libérer la terre du milieu donc j'espère vous avez apprécié cet intermède cinématographique avant de revenir dans le vif du sujet c'est vrai que le seigneur des anneaux c'est un film très pertinent et très symbolique qui même en même temps montre certaines vérités spirituelles donc faut bien sûr les décoder mais quand on voit les différentes races notamment et bien les elfes correspondent aux entités spirituelles notamment les ans et les archanges quoi les entités qui veille sur l'être humain ils sont 3 1 3 à 3 à nos pouvoirs pour les elles donc on pourrait faire référence aussi à la trinité les nains eux sont sept anneaux de pouvoir donc il ya sept on va dire grand roi nain donc ça fait référence aussi au fond aux sept métaux principaux et donc aux sept planètes traditionnelles donc on pourrait faire comme ça rien avec l'astrologie les êtres humains chose intéressante sont neufs donc le neuf ben là on peut faire un point avec la numérologie les neuf nombre unitaires bon ça montre aussi en fait que la race des hommes comme c'était indiqué dans le titre dans le film ben aime le pouvoir par dessus tout donc là ça pourrait être en fait en quelque sorte à ceux qui dirigent vraiment le monde en fait qui ont ces anneaux de pouvoir mais qui vont après se transformer en spectre ensuite il ya les barra à toutes les entités du mal donc il y en a plusieurs voilà dans les orques les gobelins les balrogues puis les spectres dans les spectres de l'anneau et puis à le grand méchant voilà seront qui à l'anneau de pouvoir donc c'est intéressant parce qu'en fait quand j'ai pensé à vous parler de justement de l'équipe on se trouve que c'est une éclipse annulaire voilà donc ça m'a fait penser à à l'anneau à l'anneau précieux voilà à l'anneau de pouvoir qui justement on cherche à avoir une main mise sur l'ensemble des autres races en fait voilà donc mais c'est intéressant c'est comme si là au moment de la de l'éclipse en fait en fait une éclipse annulaire on voit le soleil quand même mais voilà ça fait un anneau dans le ciel et bien ça peut montrer le moment où quand on dit dans le film un anneau pour les gouverner tous mais en fait on pourrait très bien dire c'était comme si c'était une force obscure céleste qui voulait gouverner en fait tous les planètes et donc influent influencé le destin de chaque de chaque être humain d'ailleurs la bataille entre les hommes et les elfes qui s'unissent donc c'est nous en tant qu'être humain relié à des entités spirituelles qui combattons les forces du mal en face de la montagne du destin et au niveau des termes c'est quand même assez pertinent ce qu'on trouve dans ce film donc si vous n'avez pas vu je vous invite vraiment elle visionner dans les plus brefs délais donc on en revient à nos éclipses donc on commence par l'éclipse solaire qu'est ce que c'est en fait une éclipse solaire ça veut dire que la lune va se placer devant le soleil et donc de la terre selon l'endroit où on se trouve et bien le soleil va être occulté d'un point de vue spirituel le soleil représente le le monde divin le monde spirituel quand il se passe une pleine lune une nouvelle lune mais que ce n'est pas un temps d'éclipse d'un point de vue on va dire astrologique sur sur la carte du ciel de la date en fait effectivement on voit ça sur le même degré sur là on dit que c'est en conjonction mais d'un point de vue spatial en fait le soleil continue d'éclairer pleinement la terre est pleinement le la lune en fait pendant cette nouvelle lune au moment d'éclipses par contre effectivement il ya vraiment un alignement et dans cet alignement qu'est ce qu'il se passe en fait dans cet alignement il ya une partie de la terre qui n'est plus éclairé par le soleil il ya une sorte de cône sombre l'ombre de la lune voilà qui justement touche la terre et à ce moment là bas c'est comme si dans cette obscurité qui est qui n'est plus éclairé par le soleil donc il n'est plus en quelque sorte protégé par le monde spirituel en même temps tout ça c'est c'est juste d'un point de vue universel voilà au moment des nouvelles lunes même si ça dure que quelques minutes au moment de chaque éclipse voilà de chaque éclipse solaire même si ça dure que quelques minutes et bien dans ce cône sombre et bien il ya en fait en sorte des spectres ou des forces négatives vous êtes des énergies négatives qui remontent des profondeurs de la terre et qui vont justement comme être libérés dans sur la terre du milieu voyez dans notre monde donc c'est c'est comme si à chaque éclipse seront envoyés ces spectres au sein de l'humanité surtout que cela ne fasse pas peur c'est une réalité mais en même temps l'être humain il a la force en lui de les combattre et justement ça va être un temps justement de vigilance c'est pour ça que je disais que chaque éclipse c'est un temps où il faut être attentif à ce qui se passe pour pas faire n'importe quoi alors là qu'est ce qui se passe comme on va dire ce sont des énergies négatives ou des spectres entre guillemets négatifs qui remontent en fait des profondeurs ça veut dire que ça va remonter par nos pieds et donc ça va agir sur notre volonté donc ça peut nous pousser instinctivement à faire des actes que l'on après on va regretter donc durant cette éclipse du 26 décembre et bien qui se passe pendant la nuit donc c'est très inconsciente de ce fait c'est à dire qu'au réveil d'un seul coup on pourrait être sujet à de l'agitation à faire des actions et réfléchir à être agressif oui quelque chose comme ça de qu'on ne maîtrise pas au niveau des actes donc faudra justement veiller à être concentré être présent être attentif et réfléchir à ce que l'on fait parce qu'en fait quand on est comme ça dans l'impulsivité quand ça nous traverse et bien on ne mesure pas c'est comme si on était inconscient et donc qui peut se passer justement comme c'est en plus c'est pendant les nuits saintes donc c'est comme si notre attention devait être tourné vers les étoiles pour être inspiré et là d'un coup il ya une force obscure négative qui remonte des profondeurs et qui va tenter justement de nous agiter dans tous les sens de nous web de nous projeter en quelque sorte dans des choses très matérielles l'argent le pouvoir ou voilà les désirs tout ça l'aspect instinctif sexuel tout ça également qui peut être très présent durant justement cette période de nuit sainte parce qu'en fait ben c'est ces énergies négatives qui remontent à la surface elles vont se diffuser entre les deux les deux éclipses et donc ça tombe vraiment pendant toute la période des nuits saintes donc c'est comme s'il va vraiment vraiment il y avoir une sorte de combat de vigilance à avoir de maîtrise de soi en fait voilà il va falloir apprendre à se maîtriser durant cette période parce que entre on va dire notre bonne étoile qui veut nous inspirer et puis ben les notre ego qui au contraire on n'a rien à faire du spirituel et puis de ce qui est sacré eh bien il peut y avoir vraiment une sorte de combat voilà donc c'est le combat pour la terre du milieu et la terre du milieu en fait c'est en l'être humain que ça se passe donc période d'éclipsé de ce fait c'est un moment délicat donc là il va falloir être vigilant faire attention à ce que l'on fait penser à ses actes agir plus lentement en fait tout est une question de conscience et de moralité pourquoi est-ce que je fais telle chose ou pourquoi est-ce que j'ai telle parole pourquoi est-ce que d'un coup j'ai envie de faire telle action ou tout de suite il va falloir apprendre à se tenir à tenir en laisse en quelque sorte son ego donc une des représentations spirituelles qui peut être bien de contempler ou sur lesquels méditer bas c'est justement michael qui terrasse le dragon ou saint michel qui terrasse le dragon avec l'appellation française il ya vraiment cette notion de sentir un être spirituel et il faut pas que ce soit notre ego en fait qui mène la danse voilà notre part instinctive qui de ce fait ben pourrait comme ça nous envahir un peu comme les orques tout ça va en fait dans le film qui envahissent et qui détruisent les populations humaines donc il faut contraire comme dans le film cette partie du film est vraiment très intéressant faut contraire va saisir son épée être vigilant développer son aspect guerrier combattant en soi et en même temps s'unir aux elfes donc c'est à dire s'unir à son ange gardien ou à des entités spirituelles ou à une force spirituelle pour justement rester vigilant et tenir bon face aux attaques bien des forces obscures voilà donc ça c'est vraiment le point de vue en fait puis rituel de mon point de vue voilà je précise toujours par rapport à la notion d'éclipse solaire après qu'est ce qu'une éclipse lunaire donc là ça se passe au moment d'une une pleine lune donc une pleine lune on va dire standard le soleil éclaire pleinement la terre et la lune par contre au moment d'une éclipse lunaire la terre comme il ya une sorte d'alignement et bien la terre va comme occulter la lune donc à ce moment là c'est plutôt des forces lunaires négatives qui ne seront plus éclairés justement par le soleil donc ils vont qui vont être libérés en quelque sorte voilà de la sphère de la lune voilà c'est en fait faut comprendre que je les planètes c'est un aspect matériel bien sûr mais au delà de ça il ya tout un monde invisible avant de spirituel et donc en fait tout ça c'est invisible justement et on en perçoit pas vraiment les choses donc au niveau lunaire c'est pareil dans chaque monde dans relié à chaque planète entre guillemets si on voit ça d'un point du matérialiste et bien il ya aussi des bonnes entités mais des entités pas plutôt du côté obscur en fait voilà et donc au moment d'une éclipse lunaire qu'est ce qui se passe et bien comme une partie de la lune n'est pas éclairée par le soleil donc il n'a pas la notion de protection et bien ces entités elles passent dans la lune et justement elle elle se déverse cette fois-ci duo en quelque sorte donc vers l'humanité vers la terre ce qui fait que à chaque éclipse lunaire le danger que l'on a c'est d'un seul coup qu'on va penser un petit peu des choses négatives donc on va se dénigrer on peut être critique on peut être orgueilleux en fait tous les aspects négatifs de la pensée on peut avoir envie de penser à des mauvaises choses vous voyez un truc comme ça donc là cette fois ci faudra plutôt être vigilant par rapport à qu'est ce que l'on pense donc se concentrer plutôt sur la lumière vous aider sur des sujets spirituels lire là encore à rester conscient et ne pas ben dès qu'il ya une idée qui nous traverse un peu pas terrible et bien pas l'exprimer verbalement tout de suite mais au contraire va se tenir se maîtriser là encore mais là ça sera plutôt un combat au niveau de la pensée voilà donc cette pleine une qui sera donc aussi une éclipse lunaire le 10 janvier et bien va nous mettre face à la maîtrise un peu de notre pensée est ce que dans le tête il ya un tas de choses qui rentrent tant d'informations qui nous influencent puis en fait on peut perdre la tête de ce fait là encore ça peut entraîner bien sûr des actions à considérer mais là c'est vraiment comme en quelque sorte une vigilance à voir au niveau mental et donc d'où le fait de vraiment se concentrer faire des exercices de concentration tout ça ou lire un livre spirituel lentement penser à un sujet de méditation ou penser un projet qui est moral voilà penser à des belles choses contempler aussi des belles images spirituelles pour justement contre carré en fait ces influences lunaire négatives qui vont descendre en nous dans l'invisible et donc c'est inconscient là encore mais voilà on peut d'un seul coup on pourrait d'un seul sentir très irritable au niveau de la tête ou juger enfin tout critiquer se noircir voir que ce qui va pas voyez des trucs comme ça donc ça peut être très fort au moment de la de la prochaine pleine lune donc le 10 janvier et donc bien sûr ça s'étalera aussi sur voilà une quinzaine de jours en quelque sorte voire plus loin parce que comme ce cycle d'éclipse en fait concerne en fait toutes les nuits saintes et que toutes les nuits saintes sont reliés à toute l'année 2020 voilà je vous laisse tirer vos conclusions donc il ya vraiment cette notion de vigilance de maîtrise de soi de penser le bien d'agir le bien qui va être à l'ordre du jour durant cette période justement de cycle de ce nouveau cycle lunaire donc bien sûr faut s'appuyer sur ses forces sur ses belles qualités sur ses idéaux en fait sur de belles choses voilà pour justement rester mettre à bord et tenir bon voilà et puis en même temps bas si on médite méditer pour se relier à la lumière c'est de percevoir les inspirations de son ange gardien voilà s'unir à son elfe intérieur en quelque sorte voilà puis soi même en tant que être humain et bien saisir son épée et puis voir en face qu'il ya un combat vraiment à mener à s'illusionner pas dire non tout ça c'est non non tout ça c'est ça existe pas tout va bien et pas de souci puis en fait en fait ça c'est assez français comme attitude de pas oser voir ce qui va pas mais bon voilà je vous dis cette vidéo pour vous voilà vous prévenir en quelque sorte parce que voilà moi je tâcherai d'être vigilant durant cette période donc ça c'est le deuxième point que je souhaitais vous parler maintenant on va boucler avec l'aspect numérologie comme je le disais en fait chaque nouvelle lune est comme un nouveau départ et donc là la date de la nouvelle lune peut d'un point de vue numérologique nous renseigner sur ce qu'il est important de vivre ou en tout cas dans quelle direction orienter ses efforts d'un point de numérologie justement pour vivre ce cycle lunaire de la meilleure manière possible alors si on additionne tous les nombres de du 26 décembre 2019 ça donne 50 donc 50 c'est c'est pas rien ça donne 5 donc c'est un chemin de vie 5 le 5 est relié au futur quand il ya un zéro devant c'est vers c'est vraiment une ouverture vers l'inconnu vers la nouveauté vraiment ça va être un cycle justement qui va nous demander comme ça de d'arrêter de faire référence à des choses du passé qu'on connaît qui nous rassurait mais qui en fait sont devenus obsolètes pour vraiment s'ouvrir à autre chose donc le 5 d'ailleurs invite à se poser des questions existentielles ou se poser des bonnes questions une bonne question ça commence souvent par pourquoi pourquoi il se passe ceci dans le monde pourquoi je vis ça pourquoi tel événement apparaît voyez vraiment c'est cette notion comme ça de chercher la vérité avec le chemin de vie 5 donc ça va être capital ce qu'en fait si on sait la lumière en fait qui permet de tout éclairer qui permet aussi de se libérer de son passé ce qu'on comprend les choses donc on peut les dénouer en même temps mais c'est comme un combat cette notion enfin ce cycle lunaire il va être très relié à la notion de combat parce que en fait bon voilà chemin de vie 5 par le 50 voilà quand on fait les défis entre le mois et l'année et le jour de cette date quand on redit tout à l'unité puis qu'on fait des réductions en fait on obtient en défi 5 5 0 de nouveau le 5 qui est très présent donc là ça va être on va dire assez chaud le 5 c'est vraiment est ce que je choisis vraiment d'évoluer où est ce que je reste sur mes positions mais en même temps je vais me sentir complètement prisonnier affaibli pas du tout envie voilà donc le 5 lui là pour se sentir envie il faut penser les bonnes choses il faut agir les bonnes choses et faut vraiment prendre sa vie en main c'est à dire utiliser son libre arbitre arrêter de tourner en rond dans ce qu'on connaît parce que c'est rassurant mais ça c'est on va dire c'est un fonctionnement standard non si on veut vraiment évoler ça veut dire qu'on s'ouvre à quelque chose de radicalement nouveau nouvelle vision de la vie peut-être une nouvelle vision de soi voilà une nouvelle vision de son thème numérologique ou astrologique voilà comme s'il fallait vraiment s'ouvrir à un autre point de vue c'est très très important pour que justement on voit les choses dans leur réalité s'agit vraiment pas de s'illusionner de cela raconter ou voilà non non faut voir les choses en face dans la lumière et à ce moment là oui on va pouvoir prendre les bonnes décisions tout ça tout ça ça va être relié avec ce chemin de vie 5 50 par le 5 et puis les défis 5 5 0 quand on a des défis comme ça c'est en fait c'est naissance pure en quelque sorte ce que tout est vraiment relié au nombre 5 donc en excès le 5 qu'est ce que ça peut être ça va être de l'agitation ou en fait on se permet tous sous prétexte de liberté donc c'est en fait c'est une fausse liberté où on devient est très égoïste très immoral très individualiste on se sert des autres voilà donc durant tout ce cycle lunaire on va être mis face à quelle vision a-t-on aussi de la liberté est ce qu'on est vraiment dans le respect d'autrui ou en fait on se sert des autres quand on en a besoin donc ça c'est vraiment les excès du 5 les forces négatives en fait excessives du 5 qui peuvent déboucher vers des passions destructrices une sexualité vraiment on fait tout et n'importe quoi de la violence de l'agressivité donc là c'est comme il ya les éclipses tout ça peut être vraiment amplifié et puis on va dire le manque de 5 là c'est vraiment le refus de s'ouvrir au futur c'est comme si on voulait vraiment pas voir les choses on refuse de changer on est cristallisé dans le passé prisonnier et puis on meurt à petit feu en quelque sorte voilà donc on sent impuissant donc entre les deux et bien faut saisir son épée faut accepter de se battre pour les bonnes choses faut garder conscience de soi et donc c'est un super cycle aussi lunaire pour d'un seul coup découvrir en soi des nouveaux aspects de son être spirituel des nouvelles qualités des nouveaux projets des nouvelles forces en fait voilà et qu'il faudra bien sûr petit à petit conscientiser et puis appliquer en fait incarner et puis en fait on veut dire aussi intégré tout au long de ce cycle lunaire ce cycle lunaire comme je vous le disais en début de vidéo on va dire il ya le chemin donc qui montre quelle route à suivre il ya aussi une mission à accomplir donc cette mission se calcule en additionnant le jour et le mois en question donc là donc là c'est le 26 plus 12 ça fait 38 donc ça fait 11 donc c'est un nombre mètres force donc nous sommes comme ça de de lumière aussi de quête de vérité de sincérité d'authenticité très fort et donc il ya aussi la notion de combat voilà donc c'est comme si le 38 on pouvait le traduire par j'exprime ma nature héroïque voilà donc regardez le seigneur des anneaux durant cette durant les nuits saint tout ça pour que ça vraiment ça vous motive à garder conscience et à apercevoir qu'il ya un combat pour que le bien en fait en quelque sorte dans votre vie puis aussi autour de soi dans le monde et bien soit victorieux alors il ya vraiment ça donc cette mission de vie 38 11 qui donne aussi le 2 sert qu'il faut trouver un bon équilibre dans sa vie et donc être respectueux au niveau relationnel donc là c'est le 2 le 11 va plutôt montrer une sorte de connexion avec le ciel donc avec son ange gardien ou son elfe intérieur si vous préférez voilà et puis le 38 voilà il s'agit d'exprimer sa valeur aussi d'exprimer sa nature combattante héroïque pour que justement le bien soit victoriaux et donc cette mission de vie va tenir va son apothéose ça va être au monde de la pleine lune voilà une sorte de comme ça on monte là c'est la lune montante voilà et quand c'est la pleine lune là c'est là c'est là que se joue on va dire le combat décisif pour bien vivre ce cycle lunaire et donc accomplir cette mission de vie 38 11 2 l'attaque et suite à ça et bien donc cette période va dire cette phase ce climax en quelque sorte si on fait référence à la notion de film ce climax de la de la nouvelle lune qui aura lieu précisément le 10 janvier mais c'est souvent c'est quelques jours avant quelques jours après c'est une une à l'ensemble voilà c'est une période et bien après jusqu'à la prochaine nouvelle lune et bien il faudra intégrer ce qui a été compris ce qui a été perçu agi pour que justement ça ça s'ancre justement dans notre vie quotidienne voilà pour l'en oublir et pour la rendre meilleure voilà un petit peu ce que j'avais à vous partager sur cette nouvelle lune du 26 décembre 2019 couplé à la pleine lune et aux nuits saintes et aux éclipses donc j'espère que ça ça vous a ouvert des portes de réflexion tout ça donc je vous souhaite une bonne fin d'année puisse-t-elle être inspirante pour votre esprit et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo au revoir je vous dis à bientôt